Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prié dans la présence de Dieu ? Tu peux acclamer le roi des rois ? Tu peux réellement acclamer le roi des rois ? Acclame le roi des rois ! Acclame le Seigneur, laissez-le, poussez les cris de soie ! Oh, c'est qu'un bon roi ! Le roi des septembre, le roi de la féminité, le roi de la vie du patient, poussez les cris de soie ! Acclame pour le roi des rois ! Sais-nous du père, sais-nous du sang, sais-nous du guérir ! Sais-nous du renfort, sais-nous duAPP, acclame le roi des rois ! Le Seigneur, le Seigneur, séстанов-le, nous acclame le roi des rois ! Nous acclame le Seigneur, le Seigneur ! Alléluia ! Amen ! Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous prenons nos livres. Nous sommes de loup puisque nous voulons écouter la parole de Dieu, avec un nouveau terme du mois. Alléluia. Gloire à l'Agnon de Dieu. Nous vous disons chalons cet après-midi. Nous sommes dans le livre de Genèse. Alléluia. Genèse, chapitre 1er. Mais nous vous aurons de la carte des militaires parma. Ne sois pas fatigués. Nous sommes debout de vous. Nous lignons de la parole de Dieu. Genèse, chapitre 1er. Le verset 28. Je lis la parole au nom du Seigneur. La Bible est le cœur, c'est ceci. Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez fréquents, multipliez et remplissez la terre. Assis, je dis cela, et dominez sur le poisson de la mer et sur le vaseau du ciel et sur tout animal qui se mène sur la terre. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux accleter le nom du Seigneur ? Prends en place. Bien-aimé, nous sommes au mois de septembre. C'est un nouveau mois pour nous et c'est une grâce de la part de Dieu. Amen. Le mois de septembre, le Seigneur nous a conduits avec un thème spécial, mais également nouveau. Et le terme du mois de septembre, il s'agit de la fécondité spirituelle. Alléluia. Pourquoi la fécondité spirituelle ? Parce que Dieu veut qu'une personne puisse se multiplier. Mais avant de se multiplier, ou avant de multiplier ce que Dieu met en toi, dans ta vie, tu dois d'abord être fréquent. Alléluia. Et le passage qui est nouvellement de l'île ici, dans le livre de Genèse, au chapitre premier, verset 28, pendant que je suis en train de dire Genèse, chapitre premier, verset 28, ayez vos regards fixés sur ce passage, sur ce verset 28. Vous avez remarqué quelque chose. Il a dit qu'à la lumière de cette parole de Dieu, de Genèse, chapitre premier, verset 28, vous remarquez que c'est la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. C'est la volonté souveraine de Dieu. C'est Dieu qui veut que le créateur qu'il a créé puisse être fréquent et que puisse se multiplier. Tout le monde, tout le monde. Amen. Amen. C'est Dieu pour les enfants. C'est Dieu qui veut que nous puissions être fréquents. Et c'est où tu pries. C'est dans la volonté de Dieu. C'est dans la pensée de Dieu. C'est dans le souhait de Dieu. Ce n'est pas par rapport à un homme. Je veux dire que tu comprennes quelque chose. La fécondité spirituelle c'est la volonté de Dieu. C'est dans la pensée de Dieu. C'est dans le souhait de Dieu. C'est dans le souhait de Dieu. Cela ne vient pas d'un homme. Cela ne vient pas de ton père ni de ma mère. Bien que tu as été mis au monde par une femme. Mais ce n'est pas souhaité par un homme. C'est la pensée de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est le souhait de Dieu. C'est le wish. Vous qui êtes assise, la maman. Oui, assise ici. Pour vous puissiez être fréquents sur le plan spirituel. Alléluia. Et lorsque la Bible parle de la fécondité spirituelle pour les enfants de Dieu la Bible parle tout d'abord de la fécondité spirituelle auquel vous et moi en tant qu'enfants de Dieu nous serons en mesure de produire et de reproduire premièrement le fruit de l'esprit Alléluia. Et lorsqu'il dit la fécondité et après avoir être capable en mesure de produire le fruit de l'esprit le souhait et la volonté de Dieu que tu puisses être fréquents pour que tu puisses multiplier tout ce que Dieu met en toi même tes pensées même tes pensées même tes pensées Dieu veut que tes pensées soient faites God wants tes pensées soient fréquents Dieu veut que tes pensées puissent se multiplier Dieu veut que tes idées puissent se multiplier Dieu veut que la grâce qu'il a mis en toi puisse se multiplier Dieu veut que la grâce qu'il a mis en toi Dieu veut que la faveur qu'il a mis en toi puisse se multiplier Dieu veut que tes pensées puissent se multiplier toi tu seras le sujet de bénédiction pour plusieurs si la personne n'avait pas multiplié ses idées pour nous créer les téléphones qui produisent l'iphone et samson ne concerne pas le désir de nous communiquer c'est parce qu'il a réussi la faveur de la part de Dieu d'être fréquent au niveau des idées il a multiplié ses idées et ses idées ont produit les téléphones portables aujourd'hui tu peux appeler ta famille tu peux appeler tes amis en utilisant des téléphones portables tu peux appeler ton téléphone pour appeler votre téléphone portable ce n'est pas Dieu qui est descendu en chair d'autre il a donné les idées à un homme il a arrondi cet homme fréquent et il a multiplié les pensées de Dieu et il a créé un téléphone qui crée un téléphone alléluia dans le livre de Génèse le chapitre premier le verset 28 nous sommes au premier la bénédiction qu'un Dieu est en train de parler il est en train de parler sur le premier couple il est en train de parler à Adam il est en train de parler à elle mais vous allez remarquer le commencement de la phrase il dit soyez féconds non seulement mon malédiction c'est la volonté de Dieu mais c'est aussi un ordre de la part de Dieu ce n'est pas juste un souhait un souhait s'évaporiser avec le vent mais un ordre il y a une grosse différence il ne sait pas ce qu'il y a c'est un commandement de la part de Dieu c'est-à-dire Dieu donne un commandement Dieu donne un ordre Dieu donne une injunction pour que tu saches comme un pour que tu te mettes pour que tu saches dans tout ce que Dieu apprécie dans tous les domaines de ta vie dans le domaine intellectuel Dieu veut que tu sois féconds dans le domaine de l'intelligence Dieu veut que nos enfants soient féconds Dieu veut que vous soyez féconds si moi je me suis limité au niveau des licences maman la félicité que Dieu souhaite sur nos enfants pour que nos enfants atteignent des niveaux de doctrine pour qu'ils atteignent des docteurs pour qu'ils deviennent des lawyers pour qu'ils deviennent des gouvernements pour qu'ils deviennent des gouvernements plus que vous les bourreaux les bourreaux sont encore plus que vous vous comprendrez quelque chose c'est pas par hasard à l'école quand vous voyez un enfant chaque année cet enfant il arrive toujours le premier cela signifie que cet enfant sur le plan intellectuel il est fécond il cesse se métipuler il résoudre tout le problème et les examens qu'on lui présente donc ils ne sont pas le premier par hasard donc quelque part on comprenne que cet enfant il est fécond donc on comprend que cet enfant est fécond et il devient très clair maintenant alors ce quoi la fécondité spirituelle la fécondité spirituelle vous savez le monde aujourd'hui le monde qui nous entoure a sa définition d'être fécond tu peux voir une personne avec de grandes maisons tu peux voir une personne avec beaucoup de voitures ou quelqu'un avec trois cars tu peux voir une personne en train de s'habiller quelqu'un qui est très près le monde aussi peut appeler que cet homme est fécond parce qu'il est en train de multiplier ce qu'il est en train de toucher parce qu'il est en train de toucher la fécondité et spirituelle auquel Dieu nous a introduit pour ce mois de septembre auquel Dieu veut que toi et moi et surtout chez tous nos enfants et notre génération future si Jésus ne revenait pas que ses enfants plus s'entend plus fêtes spirituellement que nous ne parons c'est quoi la fécondité spirituelle la fécondité spirituelle selon la volonté souveraine de Dieu c'est cette capacité que Dieu va déposer en nous au moyen de la proclamation de sa parole positive accompagnée par son esprit et cette parole vient comme une sémence dans la vie d'une personne et cette parole vient comme une sémence dans la vie d'une personne et cette sémence que Dieu a proclamée dans la vie d'une personne accompagnée par la puissance du Saint et de Dieu rend cette personne féconde pendant cette personne capable de produire et de reproduire ce que Dieu a déposé en elle on peut lui donner une pièce puisqu'il y a cette capacité auquel Dieu a déposé en toi cette personne aura la capacité donc cette personne va être capable de multiplier une pièce jusqu'à arriver à 5 ou à 10 pièces c'est-à-dire c'est une capacité spiritual qui ne vient pas de toi qui ne vient pas de toi selon la souveraineté et l'amour de Dieu qui vient de l'amour de Dieu Dieu veut que tu puisses avoir cette capacité en toi que tout ce que tu vas toucher que tout ce que tu vas toucher va multiplier si tu commences un chantier au Congo que tu puisses avoir la grâce de multiplier ces chantiers de flotte au deuxième chantier au troisième chantier arrive à avoir une chaîne de flotte pour l'allocation c'est cette capacité que Dieu dépose en toi cette grâce c'est seulement ce qui se dit en toi pour ce que toi tu puisses en toi si il n'y avait pas de vie si c'était sèche si c'était dry mais à partir du moment que tu as la sèche c'est la grâce de Dieu auquel Dieu a prononcé sur toi quand tu vas toucher ce n'est pas bien comment ça s'est multiplié ce n'est pas par rapport à toi ce n'est pas parce que Dieu au départ a prononcé une parole de bénédiction sur toi de blesser la Bible déclare qu'en commençant c'était la parole qu'elle a été la parole que Dieu a prononcée sur Adam et elle qu'est-ce que Dieu prononce qu'il a dit soyez bénédictes dans la bénédiction maman ce n'est pas le matériel ce n'est pas les actes ce n'est pas les voitures c'est cette grâce auquel Dieu dépose sur ta vie au moyen de la parole positive qui va permettre en sorte cette grâce qui est en toi va maintenant attirer les choses vers toi auquel tu vas le mit de plier pour ton bonheur pour le bonheur d'autres tu seras capable même si tu as 100 livres même si tu as un contrat c'est de manager de 60 livres tu lui donnes 60 livres tu lui donnes 60 livres après cela mais après cela de 1000 bars de n'importe où il n'y a pas ta mère où il dit oh je n'ai sa vie jusqu'à tout en tant qu'en tant qu'en tant c'est-à-dire cette capacité de produire et de reproduire tu produis et tu reproduis parce qu'il y a cette grâce en toi et les soyez bénis c'est be blessed soyez féconds be fruitful et multipliez le mois de septembre c'est le mois de la multiplication et Dieu nous donne le terme de la fécondité spirituelle et Dieu nous donne le terme de la fécondité et pourquoi pourquoi il ne pose pas la question parce que tu ne peux pas multiplier si tu n'es pas fécond si tu n'es pas fécond si tu n'es pas béni de Dieu si tu n'es pas blessé de Dieu tu ne peux pas ne peux pas de la fécondité si tu n'es pas une bonne santé si tu n'es pas une bonne santé si tu n'es pas une bonne santé si tu n'es pas de la fécondité pour vous être béni de Dieu, pour être béni de Dieu, tu dois marcher selon la parole de Dieu, et quand tu marches selon la parole de Dieu, la bénédiction que tu avais prononcé, le chaises que Dieu poursuit, pour l'adaption, et qu'il va devenir la bénédiction, et il va affecter spirituellement, tu deviens fait comme vous, et que vous n'êtes pas béni, tu deviens fait comme vous, et que vous n'êtes pas béni de Dieu, J'ai l'air ! Il a un petit peu de plastiques. Donc on a l'air d'aller à la main. Avant ils s'enchaînt. Ils sont venus à faire leur dîner. Ils sont venus à traverser la terre. Ils sont venus à traverser la terre. Ils sont venus à la main. 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 les gaffes, les gaffes sont miscourts donc je vais devoir le tourner je vais devoir les gaffes et je vais devoir les gaffes et je vais devoir les gaffes alors que lorsque je vais m'encher la première fois que c'est si on te montre dans les six mois, si on est green car il a travaillé le sol car il a travaillé le sol car elle a travaillé le sol d'éternel chapitre 6 d'éternel 7 Deutéronomie, chapitre 7, verset 14, verset 14. Écoutez, vous êtes arrivés, déclenons, chapitre 7, verset 14, écoutez la parole du Seigneur déclare. Tu seras béni plus que tout le peuple, et il y aura chez toi mi-homme, mi-fein, stérile, mi-bex stérile, parmi le troupeau. Oui, vous devriez être béni plus que tout le peuple, il ne va pas être un homme qui se sentait à vous, ou à vous, à vous, à vous, à vous. C'est Dieu qui parle, et il y aura chez toi. Avant d'abord qu'il dise chez toi, avant d'abord qu'il dise chez toi, il dit toi, Israël, toi, enfant de Dieu, toi, vous, chrétien, tu seras béni plus que tout le peuple. Qu'est-ce qu'il rajoute là, maman ? Il y aura chez toi mi-homme, stérile, mi-fein, stérile. Mais malheureusement de nos jours aujourd'hui, mais unfortunately, aujourd'hui, a fait la rare respect ici. Nous sommes dans la liste des dieux, il ne commence pas par les femmes. Il n'y aura chez toi, dans ta maison, il n'y aura chez toi, dans ta maison, il n'y aura ni homme. Dans un verset ou dans une phrase, quand Dieu dit seulement homme, ça concerne homme et femme. Mais dans une phrase ou dans un verset, quand il dit un homme et une femme, il est précis. Que des hommes, stérile, un peu bazar. Mais il n'y aura aussi un homme. Vous ne comprenez pas le confort. Il n'y aura chez toi, mi-homme stérile, mi-fein stérile. Tu ne vas plus loin. Il est même dans tes métailles. Vous savez, dans tout ce que vous êtes en train de faire et d'entreprendre. Dans tes business, maman. Dans tes projets, la stérilité n'est pas la volonté de vivre. En notre terre, Maman où nous en sommes dans la vie de nous. Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence. À partir du moment où tu es en train de faire quelque chose, Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de multiplication. Il n'y a pas d'ouverture. 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 Months après mois, il y a quelque chose d'alormant. Il y a quelque chose d'alormant. Parce que Dieu dit, il parle de ma vie. Parce que Dieu est touché. Parce que Dieu est touché. Tout ce que je veux faire. Tout ce que je veux faire. En termes de donner naissance. Even if I want to give birth. I don't want to be parent. He's on a business. Lorsqu'il parle de troupes et des bêtes. What is the last talk? 20 fois le peuple d'Israël. At that time, they port Israel. Did he don't have a bank at all ? Did they do a feast? The only wife there, Ctent-les hayant. It was the last talk. So you can replace them together. Les projets, les affaires, tout ce que tu es en train de réaliser les affaires, est-ce qu'il y a un progrès ? Est-ce qu'il y a un progrès ? Est-ce qu'il y a la multiplication ? S'il y a la mort au Seigneur, mais s'il n'y en a pas, à chaque fois que tu vas avancer, à chaque fois que tu veux passer, c'est comme un petit-jeun, c'est la volonté de Dieu, tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, même ton argent, même ton argent, même ton argent, même ton argent, Tu ne peux pas m'emprunter, tu ne peux pas m'emprunter, mais tu dois m'emprunter. Mais tu ne peux pas m'emprunter. Mais tu dois m'emprunter. C'est déterminé l'héritage. Tu ne peux pas m'emprunter. Mais c'est un mât d'un défunt. Pourquoi ? Si tu as la place de m'expliquer. Parce que tu dois m'emprunter. Parce que tu dois m'emprunter. Mais tu dois m'emprunter. C'est clair que c'est vraiment la volonté de Dieu. Que tu puisses être fécre. Mais pourquoi tu parles de la fécondité ? Il va aussi venir insister ici sur la stérilité. Donc tu ne peux pas parler de la fécondité spirituelle. Donc tu ne peux pas parler de la fécondité spirituelle. Sans pour autant parler de pensée que de l'autre côté, il y a la stérilité spirituelle. Parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous produisons, est le fruit de la fécondité spirituelle. est le fruit de la fécondité spirituelle. Donc là où nous sommes incapables de produire. Là où nous sommes incapables de produire. Là où nous sommes incapables de produire. C'est le résultat. C'est le signe de la stérilité spirituelle. Alors la stérilité spirituelle. Alors, la stérilité spirituelle. C'est l'incapacité de produire et de reproduire quoi que ce soit sur ta vie. C'est l'incapacité de reproduire quelque chose dans ton vie. Ce n'est pas que tu manques de choses dans ton vie. Ce n'est pas qu'il y a des choses qui manquent en toi. Ce n'est pas qu'il y a des choses qui manquent en toi. Mais c'est parce que, tu es comme l'incapacité. Tu n'es pas capable de produire les choses que Dieu a mis en vie. Tu es limité. Tu es bloqué. Tu es contrôlé. Par la stabilité spirituelle. Mais ça va encore toucher ce que tu fais. Mais ça va produire. Tout ce que tu touches. Ne se multiplie pas. A cause de quoi ? De la stérilité spirituelle. La stérilité spirituelle. A frappé beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes. Dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. La stérilité spirituelle. Même au niveau de relation. Tout ce que tu as. Même au niveau de relation. Même si tu as une relation. Vous savez il y a deux gens. Qui commencent les relations. Qui commencent les relations. Et qui est sous le regard d'Amélie. C'est toujours dur. Amen. Même s'il aide ces personnes. Même s'il a aidé ces personnes. Même s'il a aidé ces personnes. Même s'il a aidé ces personnes. Pour qu'il ait aidé ces personnes. Mais à l'avenir. Ça finit toujours mal. Il n'a pas d'autres personnes. Mais tu verras d'autres personnes. Mais tu verras d'autres personnes. Il va rencontrer d'autres personnes. Il va rencontrer d'autres personnes. Cette relation va l'ouvrir encore des portes. Cette relation va l'ouvrir encore des portes. Et une autre porte. Et une autre porte. Il y a des choses auxquelles tu vas acheter un jour avec l'argent. Mais il y a des choses tu n'achèteras jamais avec l'argent. Mais il y a des choses tu n'achèteras jamais avec l'argent. Tu achèteras avec la relation. Tu ne peux pas acheter avec la relation. Mais il faut pas acheter avec la relation. Mais il faut être fréquent sur le plan spirituel. Tu dois avoir la fréquent de tes spirituels. Tu dois avoir la fréquent de tes spirituels. Mais si toi tes relations en toi. Mais c'est ta relation. Il est presque en train de fin. Et nous ne l'ouvrir pas. Mais tu ne l'ouvrir pas. Tu vois. Mais Wie non. La réaction de la fécondité spirituelle 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 ça c'est Dieu qui est en train de parler vous allez comprendre que la même parole Dieu en a parlé dans Génèse chapitre 1, verset 28 la même parole Dieu en a parlé dans Béthéranome chapitre 7, verset 14 et maintenant ils sont ici à la sortie ils sont à la sortie dans Exode, Dieu va répéter les mêmes paroles Exode 23, verset 26, il y aura dans ton pays vous avez remarqué que dans Génèse 1, verset 28 dans Béthéranome chapitre 7, verset 14 il dit chez toi maintenant ils sont ici dans Exode parce qu'ils sont en train de sortir ils vivent dans ton pays parce qu'ils devaient aller dans un pays que Dieu avait choisi pour eux Dieu voulait cette manière ce n'est pas par rapport à ce que vous êtes en train de marcher même quand vous allez arriver dans le pays je vous donne même quand tu vas quitter le Congo tu vas arriver en Angleterre tu vas arriver en France en allant aux Etats-Unis ce n'est pas cette terre-là qui va te bénir mais c'est le moitié ce Dieu qui te bénira dans le pays auquel tu vas entrer ce moitié qui te rendra fécond dans ce pays auquel tu rentreras ce moitié qui permettra dans ce pays auquel tu vis aujourd'hui que tu puisses se mettre plus de tout ce qui te donnera dans ton nom ce n'est pas le pays mais c'est Dieu qui déclare sa bénédiction sur le pays au fait du monde parce que tu vas trouver des gens dans ce pays parce que tu vas trouver des gens dans ce pays et tu vas trouver des gens qui vont trouver et je vais te dire que la haine est pas bonne la haine est pas bonne les choses ne fonctionnent pas les choses sont soudrent même toi dans ces pays là mais si tu marches avec Dieu je vais te bénir je vais te demander en fait quoi je vais pas me tuer mais comment dans le même chapitre dans le même chapitre dans le même chapitre dans le même chapitre écoute maintenant le verset 20 vous salirez l'éternel de votre Dieu et il bénira votre pain et il bénira votre eau et il éloignera la maladie du milieu de tout et après l'éternel continue il n'y aura pas de femmes stériles ni qu'il y aura dans ton pays je vais te demander la bénédiction de Dieu la fréquentité de Dieu la multiplication avec Dieu dépend de ceux qui ont pris la décision de faire quoi maman et papa de faire quoi mon frère ma sœur mais les lisant comme Vincent vous l'avez sous le dossier vous servirez l'éternel votre Dieu vous servirez l'éternel votre Dieu vous servrez l'éternel si vous prenez la décision de servir l'éternel comme ton Dieu si tu prends la décision il manque un bon cul tu as-tu quand tu rendras un bon cul tu as-tu quand tu prendras la décision de servir l'éternel comme ton Dieu quand tu prendras la décision de servir l'éternel cela sera pour faire de la récompense de Dieu sur ta vie écoute la récompense premièrement il dit ceci vous servirez l'éternel votre Dieu prends un l'éternel Dieu bénira votre pain de chaque jour si tu prends la décision de servir l'éternel l'éternel Dieu bénira votre pain de chaque jour qu'est-ce que cela signifie pendant que les gens vont chercher les pains de boulet Dieu est clair d'orceau quand tu perdras l'éternel l'éternel prépare un pain de jour l'éternel prépare un pain de jour l'éternel prépare un pain de jour parce qu'il est un pain béni de Dieu parce qu'il est parce qu'il y a des gens de la blessure de Dieu si tu te décides de servir l'éternel de Dieu si tu décides de servir l'éternel deuxième avantage le thème le thème de Dieu bénira votre monde chaque jour quand il blesse la mort de chaque jour Dieu multiplie en toi tu te leveilles à ma carte pendant que les gens manquent du peur toi ton pain déjà béni de Dieu pourquoi que les gens cherchent du peur si avec toi multiplie ton pain pendant que les gens cherchent de nous toi tu le reçois avec grâce parce que tu as pris la décision de servir que tu me permènes comme ton Dieu personnel il est question de position il est question de la décision qui sers-tu pour qui Dieu bénisse ton pain qui sers-tu pour qui Dieu bénisse ton nom troisième avantage et si tu sers éternel comme ton Dieu éternel le Dieu même s'il y avait la maladie et l'éditeur s'appelait au milieu de toi moi l'éternel que les gens lèveraient il y a une différence entre guérir et mort de Dieu guérir tu étais déjà mal ils ne sont pas au milieu de toi dans ta famille et de maladie et de l'éditeur ils entendent un certain âge qu'il y a un certain âge et de l'éditeur parce que toi tu t'es décidé mais du coup tu t'es décidé et servis le Dieu tu sers-tu Dieu Dieu enlève comme il est mort entre la maladie du milieu de toi et le met à hier et il lui pédit sans l'éditeur parce que toi tu as pris la décision de servir l'éternel comme ton Dieu tu serres le monde à ton Dieu c'est ça le point de l'amantan si tu te serres à vos dédures le cœur de l'amantan le sens à vos dédures et si tu décides de servir l'éternel comme ton Dieu Dieu déclare avec ma parole avec ma parole dans ta maison parmi tes enfants parmi ta vie il n'y aura pas de France il n'y aura pas de France si tu te décides salue-moi l'éternel comme ton Dieu pour ce que tu vas toucher il y aura la fin de l'éternel il y aura la fin de l'éternel il n'y aura la fin de l'éternel plus que ta prise la décision de te positionner le servir de permettre pour ton Dieu personnel qu'est-ce que l'amantan tout ce que tu vas toucher c'est la bénédie tout ce que tu vas faire pour la meilleure robe des relations que Dieu va te choisir ce sont des relations qui vont te permettre que tu sois s'y mêlée de l'éternel pour tout la relation que tu as l'amant l'éternel et les arcades ne tu as l'éternel de l'éternel de l'éternel tu as l'éternel de l'éternel de l'éternel pour tout dont leège va te faire le reste que tu vas t'a envoyer et que tu as une chose Mais pourquoi les païens ont de telles relations et droit à faire réservoir les Américains ou les Américains ou les Américains ou les Américains ou les Américains ? Les enfants, Dieu va multiplier les Américains et les Américains pour qu'ils soient parmi les enfants pleins à l'école. Nous ne faisons pas la série de la vie de nos enfants. Si nous prenons sept enfants, moi je suis 26 ans, mais ils sont basés de classe. Ils sont complains de l'armement qui arrivent à l'école, mais 26 ans. Cette année, je déclare que nos enfants puissent être faits enfants. Si nous devons être intellectuels, qu'ils viennent parmi les premiers jusqu'au cinquième, que personne ne l'a emprunté. Il ne faut pas dire précisément qu'ils soient parmi les premiers jusqu'au cinquième. Dans le nom de Jésus, nous n'étons pas le Dieu. Au lieu de toi et moi, nous avons choisi de servir comme notre Dieu en abandonnant le monde. Et nous avons choisi de servir Dieu pour éviter la sérilité. Dieu s'en batte par sa répétition. Il n'y aura pas de sang stéril. Il n'y aura pas de femmes qui avortent. Lorsqu'on parle d'avortement, comme ce n'est pas l'avortement personnel, c'est la fausse couche. Il n'y aura pas de sang, c'est la fausse couche. Il n'y aura pas d'avortement que ce n'est pas les enfants. Il est une nante, c'est la fausse couche en une monnaie. Puisque tu as pris la décision de te positionner, de servir Dieu, pour l'éternel des armées, comme ton célèbre et ton sauveur, il n'y aura pas de fausse couche sur le plan physique. Si tu es une femme avec tous que tu vas carrer comme enfant, tu l'auras refroidi, tu vas descendre. Il n'y aura pas de fausse couche même dans tes affaires, tu vas l'amener jusqu'au bout, dans le nom de tes Jésus. Alléluia, le sixième avantage, Dieu s'engage, il dit, je remplirai le nombre de tes jours, ça c'est le sixième avantage. Le sixième avantage, Dieu déclare qu'il va remplir le jour de ta vie sur terre, qu'est-ce que cela signifie ? À celles-là qui ont pris la décision de servir Dieu, comme leur Seigneur personnel, Dieu va augmenter le jour de ta vie sur terre. C'est-à-dire que Dieu va multiplier le jour de ta vie sur terre. Dieu va multiplier le nombre de tes jours, parce que Dieu va augmenter le jour de ta vie sur terre, Dieu va augmenter le jour de ta vie sur terre. Dieu va augmenter le nombre de tes jours sur terre, s'il y a des gens qui faisaient des projets de la vie toujours sur terre, qu'il va augmenter le jour de ta vie sur terre, s'il y a des gens qui faisaient des projets de la vie sur terre. Il est mort à 95 ans. Il est mort à 95 ans. 95 ans. Mais vous n'avez pas besoin de servir Dieu. Vous n'avez pas besoin de servir Dieu. Vous n'avez pas besoin de servir Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut servir Dieu? Servir Dieu Ce n'est pas parce que je suis en train d'interpréter. Servir Dieu Ce n'est pas parce que je suis en train d'interpréter. Servir Dieu Ce n'est pas chanter pour Dieu Servir Dieu Ce n'est pas la modération Servir Dieu Et guider tout simplement A la carte de Dieu To fear God Parce que tu n'es pas ici en train d'interpréter Mais tu es en train d'interpréter Mais tu es en train d'interpréter Je connais pas mal de mes amis en train d'interpréter Je connais bien d'un de mon ami Si il sache Vingt ans Vingt ans Vingt ans Vingt ans Vingt ans Il finit tout Il finit tout Mais en réalité, le service avec Dieu est lié à la crainte de Dieu. Mais en réalité, le service avec Dieu est lié à la crainte de Dieu. Donc c'est pourquoi nous faisons que les gens qui marchent dans la crainte de Dieu sont liés à la crainte de Dieu. Tu peux presser la parole. Tu peux gérer. Tu peux interpréter. Tu peux interpréter. Tu peux voyager, faire des voyages missionnaires. Tu peux faire du travail. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne serres pas Dieu. Tu ne serres pas Dieu. Parce que c'est ce qu'il y a au Dieu. Parce qu'il y a à la crainte de Dieu. Il y a à la crainte de Dieu. Alléluia. Maintenant, le plus grand problème avec nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas que nous manquons la connaissance. Ce n'est pas que nous manquons la révélation. Nous avons la révélation. Nous avons la connaissance. Nous avons la connaissance. Et ce qui nous manque, nous, l'enfant de Dieu, ce n'est pas que nous manquons. Une réelle volonté. Une réelle volonté. Une réelle volonté. Venant de l'autre part. Venant de l'autre part. Coming from our faith. Respecter la parenté de Dieu. To respecter la parole de Dieu. Ce qui nous manque réellement. Ce qui nous manque réellement. Ce n'est pas la connaissance. Ce n'est pas la connaissance. Ni la révélation. Ni l'information. Ni l'information. Ni l'information. Et à la lumière, l'essayez de nous venant de l'écouter cet après-midi. Ni l'information. Ni l'information. Vous avez remarqué. Et dans beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes. Nous avons la volonté. Nous avons la volonté. De respecter la parole de Dieu. De respecter le droit de Dieu. Nous avons la volonté. Nous avons la volonté. De marcher dans la crainte de Dieu. Pour être béni de Dieu. Pour être fréquent. Pour se multiplier. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Ni tu l'as fait. Pour rendre cette bénédiction que Dieu avait déjà prononcée. So for you to bring the bless that God promotes. Effective et efficace dans ta vie. To make it accurate in your life. S'il n'y a pas la crainte de Dieu. If there is no fear of God in your life. C'est impossible que tu sois fréquent. It will be possible for you to become succinct. To become sensible. Or to multiply. In all the domains of your life. There will be spiritual. Mais c'est qui ces positions ? Mais quoi est la position ? De marcher à la craque de Dieu, d'obéir à la voix de Dieu, de servir Dieu, Dieu bénira leur pain. C'est un signe de fecundité. Dieu bénira leur eau, un signe de fecundité. Dieu enlèvera la maladie au milieu d'eux, en sérant bonne santé, physique et spirituelle, un signe de fecundité. C'est-à-dire, la fecundité spirituelle, tout ce que tu toucheras, sera béni, sera béni. Mais si tu te loignes de la voix de Dieu, c'est impossible que la fecundité spirituelle soit faite dans ta vie. Tu n'y verras plus dans la sérénité. Trois sources pour comprendre pourquoi les enfants de Dieu marchent, vivent, traversent la sérénité spirituelle. La première source de la sérénité spirituelle elle vient de Dieu. À cause de la désobéissance, beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus sérénés sur le plan spirituel. quand tu n'es pas obéissant quand tu n'es pas obéissant n'entends rien de Dieu. Dieu n'obérit pas les péchés. Dieu n'obérit pas les désobéissants. Dieu n'obérit pas les obéissants. La deuxième source elle vient d'un nom de Dieu comme le test de Dieu qui est le test de Dieu parce que Dieu attend quelque chose venant de toi. Il veut te rendre stérile. Mais quand tu rends la volonté et la pensée de Dieu en âme Dieu te rend vraiment en âge parce que Dieu parce que Dieu il te rend vraiment en âge la troisième source de la sérénité des enfants de Dieu la condamnation de la cough est la condamnation de la méditation la condemnation c'est le 3 point que nous allons exploiter la mort que Dieu bénisse sa parole qui nous equals que Dieu bénisse la mort que Dieu bénisse sa parole Sous-titrage ST' 501